Bonjour et bienvenue Juliana, la fée de l'Ouest, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et surtout emballée d'être là pour une journée tout à fait extraordinaire pour moi et pour vous. Je vous le dis avec mon invité d'aujourd'hui, ça va être assez fantastique. Aussi, je tiens à vous dire que nous sommes rendus à la 197e émission et nous sommes aujourd'hui le 5 octobre. Donc, il y a un moment, 5 octobre qui va vite, la température change. Hier, on a eu une journée tout à fait extraordinaire. Alors, j'espère que vous en avez profité et surtout que vous vous êtes bien, bien amusé. Et là, bien ce matin, je veux vous rappeler que nous sommes diffusés présentement simultanément via les plateformes Facebook et YouTube et que vous pouvez retrouver tout le contenu des émissions précédentes sur fée de l'Ouest.com dans la section blog. Donc, je vous invite à aller redécouvrir peut-être certaines émissions que vous avez aimées et surtout aller voir tout ce qui se trouve comme contenu riche, surtout riche en instruction. Donc, allez-y, c'est pour vous. Aussi, bien je veux vous inviter pour tous ceux et celles qui ont envie de partager l'émission. Bien, vous pouvez démarrer une séance vidéo ou partager l'émission et vous courez la chance de gagner notre prix du défi 28 jours. Donc, pourquoi pas partager ce matin et surtout en profiter pleinement. Et bien sûr, parce qu'elle a partagé hier, bien ma gagnante qui gagne mon super prix, c'est Geneviève Simard qui gagne la fameuse brosse à dents, la morale B. Donc, bravo, tu vas avoir un bon moral et tu vas t'amuser pleinement. Alors, morale B est pour toi et tu vas avoir beaucoup, beaucoup de plaisir, Geneviève. En plus, ça reste à Fermont. Donc, imaginez-vous, l'énergie du défi va se rendre jusque là-bas. Et je viens rappeler que ces prix sont offerts, nous l'autre, par la dentiste, Madame Élisabeth Piché, qui est notre dentiste dans la centre dentaire Passporto Vélo à Hacker, votre santé buccale. Donc, profitez-en et surtout partagez. Aussi, je veux vous dire que ma gagnante de cette semaine pour le 30 minutes de voyance en ma compagnie est l'une autre que Madame Anita Bitton. Alors, Anita, bravo pour avoir partagé. Et je suis très heureuse quand vous faites des partages comme ça. C'est inspirant et surtout, les gens sont heureux de découvrir ça. Et là, bien, je veux vous parler. Vous êtes là, vous voyez Défi 28 jours. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vous invite à regarder le détail. Brisons la vague et relevons le Défi 28 jours COVID Ensemble et Positif. Vous y trouverez des capsules, pensées du jour et bien sûr, un défi à relever. Joignez dès maintenant le groupe Ensemble et Positif. Alors, vous avez envie de briser la vague, mais vous avez surtout envie d'entendre ces coups pour le défi d'aujourd'hui. Alors, je vous invite. On est le jour 5. Donc, découvrez notre défi du jour. Maintenant, je vais démontrer comme à partir de la journée du bon pied avec votre brosse à dents. Vous pouvez finir la journée du bon pied avec la brosse à dents aussi. Alors, aussi simple que ça, moi, je lis des phrases qui sont inspirantes et qui remercient la vie d'avoir passé une super journée. Alors, aussi simple que ça, des phrases comme, merci la vie d'avoir une super famille. Merci la vie d'être résilient à tous les jours. Merci la vie d'apprendre des choses pour être une meilleure personne que hier. Merci la vie d'être en bonne santé physique et mentale. Et je finis toujours avec ce dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est d'avoir une vidéo inspirante pour aider les gens à être positifs. Ça peut être aussi simple que ça. Alors, faites cet exercice-là après vous avoir brossé les dents et avant de vous coucher. À plus, tout le monde. Merci la vie. Alors, j'espère que ça vous a inspiré, ça vous a fait sourire ce matin. Alors, il faut prendre le temps de dire merci. Alors, merci d'être là et surtout, vous avez vu comment Claude, il dormait bien, bien entouré. On se rappelle que c'est un ancien abjudant dans l'armée. Alors, bien entouré de ses beaux toutous. Je vous invite, ceux et celles qui n'ont pas encore joué le mouvement, allez joindre le mouvement dans la page du groupe Ensemble et Positif. On vous attend parce que ce qu'on veut, c'est un 28 jours positif pour nous tous et qu'on reste ensemble solide. Et là, je suis rendue à ma belle pensée du jour d'aujourd'hui pour cette merveilleuse journée, surtout avec mon invité de marque. Alors, je vous invite à la découvrir avec moi. Maintenant, on va vous dire, tu n'existes pas pour impressionner le monde. Tu existes pour vivre ta vie d'une façon qui fera ton bonheur. Donc, aujourd'hui, on cesse d'impressionner, on se connecte à notre propre bonheur et surtout, on fait sûr qu'on est vraiment bien aligné pour soi. Et là, aujourd'hui, mon invité, je suis excitée, je suis contente. C'est un homme qui a fait une grande différence dans ma vie, qui a fait une différence aussi pour plusieurs personnes à travers le Québec. Et j'ai le grand bonheur de vous présenter Louis Robillard. Alors, je vous invite à le découvrir en vidéo. Vous êtes du domaine des soins santé et mieux-être? Vous avez besoin d'accompagnement ou d'outils pour vous aider dans la promotion de votre organisation? Saviez-vous qu'il existe un programme en lancement d'entreprise spécialisé pour le domaine des soins santé et mieux-être? Elle s'appelle la formation SENS. Cette formation se donne autant en classe qu'en ligne, avec même des possibilités de l'écouter en différé. La magie, elle est subventionnée par le ministère de l'Éducation. Vous aimeriez avoir plus de détails sur le sujet? Allez visiter www.formationssens.com Alors, moi, j'ai du sens dans notre vie ce matin et nulle autre que Louis Robillard. Alors, bonjour, Louis. Bienvenue chez La Fée de l'Ouest. Très heureux de t'accueillir. Bonjour à toi. Bonjour à tous. Très heureux d'être là avec vous pour s'amuser ce matin, puis échanger, puis voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour s'aider tout le monde. À un monde meilleur, bien sûr. Oui, parce que tu vois, avec ce qui est arrivé dans les derniers mois, beaucoup de gens ont décidé de se retourner et de changer leur carrière et ont envie de devenir entrepreneur. Donc, moi, je trouvais que ce matin, ça faisait du bon sens de t'avoir avec nous, parce que là, tu étais pour vraiment nous donner tout ce qu'on avait besoin. En tout cas, au moins, de nous donner les clés de départ pour qu'on puisse faire en sorte que notre nouveau projet ait un succès. Donc, merci à toi d'être là. C'est un plaisir. Alors, Louis, moi, j'aimerais, en fait, qu'est-ce qui t'a amené, parce que tu es l'investigateur de ce programme-là, le programme Science. Bien, en fait, le programme Science, si tu peux nous expliquer c'est quoi, puis ensuite, on va pouvoir découvrir avec toi les multiples facettes. Donc, ça s'adresse à qui, le programme Science? Bien, le programme Science, c'est à tous ceux et celles qui sont de près ou de loin déjà actifs ou en devenir dans le domaine des soins santé mieux. Donc, on part large, là. On peut aller dans le coaching, les conférenciers, les formateurs, soins réquis, les soins énergétiques, hypnose, PNL, massothérapeute, ostéopathe. C'est fascinant. Depuis quelques années, j'ai des nouvelles catégories de gens. J'ai des chamanes, tireuses de... Mais t'as des fées? Des lectures de la main, on voit le cristal. Donc, c'est vraiment fascinant, puis c'est riche en contenu, puis on se crée du réseautage. Mais c'est pour tous ces gens-là qui ont des beaux projets voulant aider la communauté, le monde à aller mieux, puis aussi de se retrouver à travers ce qui monte en eux. On se découvre de plus en plus avec des belles énergies, des forces, puis qu'est-ce que je peux mettre de l'avant pour participer à un monde meilleur. Oui, puis bien se mettre de l'avant. Donc, toi, ce projet-là, c'est toi qui l'as créé. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que moi, je sais, en fait, t'as fait plusieurs choses dans ta vie. Et surtout, je vous dis, mesdames, il a une voix merveilleuse. Mais en fait, toi, qu'est-ce qui t'a amené là? Parce que je le sais que t'es coach en PNL. Est-ce que c'est par la suite que tu t'es trouvé un peu démuni pour partir de ton entreprise? Et c'est ce qui t'a inspiré? Bien, c'est intéressant. Tu sais, il faut reconnaître qui on est. Moi, je suis un gars, j'ai fait de l'animation. J'ai été dans des bases de plein air. Je chante dans la vie pour m'amuser avec l'ensemble Gaspel de Québec. Mais je suis un gars que j'aime me retrouver en groupe. Et j'ai fait un parcours. J'ai tombé dans la soupe, comme on dit, de la PNL, la programmation neurolinguistique. Et quand j'ai fini mon parcours jusqu'à enseignant, j'ai même été jusqu'à pratiquer en hypnose. Je me cherchais, honnêtement, j'ai été un trois ans à me poser la question. Qu'est-ce que je fais avec ces beaux outils que j'ai acquis? Puis comment je peux les mettre en œuvre? Mais je ne me voyais pas personnellement, avec ma personnalité, faire que du cabinet. Je suis allé rencontrer des gens, une dizaine, quinzaine par semaine en cabinet. J'avais besoin d'animer. Et je suis allé voir une école où j'avais déjà fait moi-même mon cours en lancement d'entreprise en 2003-2004. Et je suis allé les voir pour donner au suivant. J'avais le goût de partager. Je viens du domaine de la vente. Et la vente, c'est tu partages tes connaissances. Donc, je suis allé voir pour partager. Puis, la porte s'est ouverte à moi pour renseigner dans d'autres thématiques immobilières. Et parce que j'ai déjà été aussi courtier immobilier. Et c'est ça. En 2015, j'ai proposé un programme en lancement d'entreprise. Parce que Maurice Barbeau, on se spécialise avec des thématiques. Lancement d'entreprise, oui, on l'a. Mais on bâtit des thématiques pour regrouper des gens d'un même domaine. Et c'est ce qui fait la grande force. On l'a pour l'industrie du spectacle, immobilier, organisation d'espace, communication numérique. Et j'ai proposé la direction pour le domaine des soins santé-mieux-être. On a fait des tables rondes. Et en 2016, automne 2016, on a commencé les premières cohorts en lancement d'entreprise thématique formation-sense pour le domaine des soins santé-mieux-être. C'est ça. Puis ça faisait en même temps que les gens étaient un peu plus structurés pour ne pas juste démarrer leur entreprise avec une carte d'affaires. Bien, effectivement, c'est que, tu sais, Juliana, la majorité des écoles que je regarde en PNL ou l'hypnose, les différentes écoles dans le domaine des soins santé-mieux-être, ils vont enseigner, ils vont te donner de la formation sur ton aspect technique de la matière que tu étudies. Donc, si tu étudies la massothérapie, tu vas apprendre la massothérapie, les muscles, les corps, mais l'aspect mise en marché est souvent trop vite pensé et ils n'en parlent pas. Et il y a des écoles, il y a des organisations spécialisées là-dedans. Et bien, c'est ça. Je me suis collé à un domaine que j'adore, le domaine des soins santé-mieux-être. Et bien, je suis vraiment sur mon X. Je suis allé me créer ma job et c'est fascinant. Aujourd'hui, je me trouve animé, enseigné, coordonné dans un domaine qui m'est cher. Puis, c'est ça, je me sens progressé. On a commencé la première année à deux cohortes, on est rendu à cinq cohortes par année. Oui, ça va vite. Tu ne fournis pas, alors c'est extraordinaire. Il y a beaucoup de monde qui veulent apporter aussi, qui veulent faire leur contribution. Puis, souvent, ils ne viennent pas de milieu non plus d'entrepreneurs. Alors, on dit qu'on est entrepreneur, oui, mais on peut être entouré de gens qui sont plus des fonctionnaires ou des gens qui sont plus passifs. Et c'est ça qui nous freine à nous lancer. Ou des fois, on a un conjoint qui lui dit, pourquoi tu vas aller faire ça? Parce qu'il ne comprend pas notre démarche. Donc, moi, je trouve que la formation que vous offrez permet aux gens aussi d'aller chercher une crédibilité. Une crédibilité parce qu'honnêtement, ce que j'avais, je participais dans des Café Coach et je voyais les gens dans le domaine. Avec de la difficulté, tu sais, c'est un beau domaine, on y va avec le cœur, mais comment je vais chercher ma clientèle? Et la fameuse loi 21 de l'Ordre des psychologues qui est arrivée dans le portrait, puis ils ont voulu protéger l'eutale. Et c'est bien correct et protéger la population aussi. Donc, les deux raisons étaient bonnes, mais comment qu'on peut essayer d'emmener un peu plus de lettres de noblesse? Et en proposant le programme qui est rattaché au ministère de l'Éducation et des études supérieures du Québec, bien, ça vient mettre un peu plus de notoriété. Puis c'est un programme, on va en parler, mais je pense que c'est un beau programme bien structuré pour faire de vous des meilleurs chefs d'entreprise, avec l'erreur que beaucoup de personnes font, tu sais, poser la question, est-ce que je suis entrepreneur? Oui, non, c'est pas tant de vouloir, l'erreur, c'est qu'on veut tout faire. Un bon entrepreneur, c'est celui qui va savoir déléguer. Donc, c'est de comprendre comment ça marche une organisation, voici les différents départements et dans quoi je suis bon, bien, je peux mettre du temps là, mais dans ce quoi je suis moins performant, bien, je m'entoure de personnes performantes. C'est ça. Et là que tu crées une belle synergie, une belle équipe, puis que tu as plus de chances d'upgrader ou de faire grandir ton entreprise sans t'alourdir de tâches, on va prendre l'exemple de la comptabilité. Tu sais, dans le domaine des points santé mieux-être, on est des créatifs, on est spirituels. La comptabilité, c'est moins là, oui. Bien, moi, je me débrouille, mais j'aime pas ça. Fait que t'as quelqu'un qui peut... Quand j'ai cherché un comptable, j'ai compris, OK, elle est pas mal plus efficace, puis elle sait dans quelle colonne mettre ça. Et le temps que je mettais là-dessus, qui me serrait le cœur, j'avais tout le fun, là, à se faire en pélégant. Là, t'as du plaisir. C'est parfait. Alors, on va aller à une courte pause. On va se retrouver pour la suite avec Louis Robillard. Mais avant, on va vous montrer une vidéo d'une participante qui a fait la formation SENS. Bonjour, je m'appelle Julie Demers. Je suis directrice chez Herbonne International. Il m'est venue de m'inscrire à la formation SENS quand j'ai rencontré Louis, qui est coordonnateur du cours, lors d'un déjeuner de réseautage de gens d'affaires. J'étais rendue à l'étape de développement de mon entreprise, où j'avais déjà démarré depuis deux ans et demi. En fait, je fais du marketing de réseau, donc j'avais quitté mon emploi traditionnel pour une année sabbatique. Donc là, j'étais prête à me consacrer à 100 % à mon entreprise quand j'ai décidé d'aller prendre le cours à la formation SENS. J'ai beaucoup aimé du coaching personnalisé. En fait, moi, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Ioannis Obando, qui s'occupe des réseaux sociaux. Elle m'a vraiment permis de mettre de l'ordre, une cohérence, une ligne directrice dans mes réseaux sociaux, et j'ai vraiment apprécié cette partie-là. Je pense que toute personne qui désire lancer son entreprise, ou encore qui a même une entreprise qui est en cours de démarrage, que ce soit une entreprise traditionnelle ou une entreprise de marketing de réseau, aurait avantage de s'inscrire à la formation SENS, parce que ça permet vraiment d'avoir tout en main, ça permet de rien laisser au hasard, de rien oublier quand on lance notre entreprise. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que chacun des cours est donné par un expert dans son domaine. Donc, ça nous permet d'avoir affaire à plein de monde en même temps, dans un court laps de temps, en fait. L'autre chose que j'ai particulièrement aimé, c'est le coaching personnalisé qu'on peut recevoir. Donc, toutes les petites questions qu'on se pose, spécialement pour notre entreprise, on a l'occasion d'aller en discuter avec quelqu'un pendant une heure, ou on a une réponse vraiment à chacune de nos questions. Puis finalement, le fait qu'on ait accès à tous ces experts-là, ça permet d'avoir des gens de référence pour le futur dans notre business. Ça peut même devenir des collaborateurs, finalement, pour nos entreprises. – Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, vous avez envie d'une consultation, vous aimeriez poser vos questions à la boule de cristal, bien, je vous invite, vous pouvez prendre votre rendez-vous dès maintenant sur fidelouest.com, dans la section rendez-vous, et vous obtiendrez votre rencontre virtuelle. Mais aussi, pour ceux et celles qui vous désertent utilisées Zoom, vous pouvez avoir l'enregistrement de votre rencontre avec moi. Donc, je vous invite dès maintenant à prendre votre rendez-vous. Et là, ce matin, on a rencontré un homme extraordinaire qui va mettre du sens dans nos entreprises et surtout, nous faire sortir de nos petites pièces là où on est limité pour conquérir justement l'univers de notre belle énergie. Alors, on retrouve Louis et Robillard. Louis, tantôt, tu disais, moi, ce que je trouve souvent, il y a une fausse, bien, il y a une croyance qui fait que lorsqu'on décide de devenir thérapeute en mieux-être, souvent, les gens vont dire, fais pas ça, tu feras pas d'argent. Ou tu vas faire très peu d'argent. Ou ton mari va être obligé de te faire vivre parce qu'il y en a beaucoup qui font ça la fin de semaine à temps partiel. Et ce que je trouve du fait que votre formation arrive, c'est un peu comme si vous amenez à prendre conscience. Il y en a des fois qu'en prenant la formation, bien, je vais reformuler. C'est qu'en prenant la formation, ce que je constate, tu dois m'avoir qui constate que finalement, ils ont envie de donner juste des soins un peu dans leur famille, mais pas nécessairement se lancer en entreprise. Puis, ça leur permet de pas faire l'erreur de tout investir un peu partout sans prendre soin d'eux. Bien, pour relancer ce que tu dis, je dirais, il y a plus qu'il y a pas rare. C'est quasiment systématique ou automatique. C'est qu'il y a des gens qui arrivent avec, comme je disais tantôt, même des gens de 15 ans d'expérience qui ont leur profession en main ou des gens qui arrivent avec un projet. OK, moi, ce que j'aimerais, c'est d'aller dans cette direction-là avec tel objectif. Avec le parcours, il y a du ménage qui se fait. Moi, j'essaie beaucoup de faire travailler sur les vraies raisons. L'objectif, c'est ce qu'on appelle l'objectif derrière l'objectif. OK, pourquoi tu veux t'en aller dans ce domaine-là? On veut aider, mais qu'est-ce que ça cache aussi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est sûr que mon côté coach en plein air, j'en parle beaucoup. Mais c'est ce qui, je pense, qui me donne des bons outils à pouvoir vous accompagner. Quand je dis vous accompagner, j'en suis un, mais on est 15 conférenciers sur 24 cours. Tous des spécialistes de leur domaine. Donc, c'est sûr qu'on est tous là pour vous accompagner, emmener des pistes de réflexion à vous faire cheminer encore plus loin. Et si tu me permets, l'exemple que j'aime beaucoup donner ou l'analogie, on essaie de faire de vous des meilleurs chefs d'orchestre de votre entreprise. Tu sais, un chef d'orchestre, sa mission, ce n'est pas de maîtriser chacun des instruments de musique d'un orchestre. C'est de comprendre leurs fonctions pour mieux s'assurer une meilleure harmonie de l'ensemble. Donc, un chef d'entreprise est de s'assurer d'une meilleure harmonie des différents départements d'une entreprise. Le droit, le marketing, la vente de vos services, les médias sociaux. Comment ça marche, toutes ces débites-là? Comment ça s'envoie? Comment on peut optimiser ça pour aller plus loin? Oui, puis c'est important. Puis d'ailleurs, moi, je tiens à mentionner que j'ai eu le privilège de faire la formation Sens avec toi. Et ça l'a amené. Pour moi, ça a mis du sens. Il y a des choses que, j'avais déjà la fibre entrepreneur, ce n'était pas ça, mais de restructurer, recadrer, ramener aussi, puis aller me chercher une équipe. Ça, c'est ce que ça m'a apporté beaucoup, ce que tu as fait avec ça. Bien, je le constate aussi. Quand je t'ai connu déjà, t'organisais avec Frédérico des salons, le salon Santé, Bonheur, Abondance. Là, c'est, mettons, on est dans une période plus tranquille. Mais de te voir maintenant avec le dynamisme, comment tu as réussi à te revirer de bord avec ce que tu avais appris, puis ton ambition, puis la superbe émission que tu mets en place. Moi, je ne veux pas prendre le mérite de ça loin de là, mais quand je vois des gens comme ça qui cheminent, que j'ai vus au point A, puis qu'un an, deux ans plus tard, je vois des infos lettres, des choses arriver dans ma boîte courriel, et je vois la différence. Tu sais, quand on rencontre, puis on aide quelqu'un, une partie de notre paye, c'est un peu ça, là. C'est de permettre aux gens d'aller plus loin, de se dépasser, de cheminer. Puis moi, mon cheminement, une bonne partie de ma paye, c'est ça, c'est de voir la différence du point A au point B, puis de voir les gens continuer à avancer dans une bonne direction. Puis moi, je dis tout le temps, puis tu vas t'en souvenir, je resterai toujours là, puis je dis tout le temps à mes étudiants, oui, la courbe dure 12 semaines, 3 mois et demi. Puis, bien, tu m'appelles dans 6 mois, 2 ans, ça va me faire plaisir d'être présent, puis d'échanger avec toi, de t'emmener sur d'autres pistes, de partager peut-être d'autres contacts que j'ai. Je trouve que c'est ça, avant tout, être entrepreneur, c'est pas rester coincé dans sa petite bulle, c'est de se faire un réseau pour aller encore plus loin, puis d'avoir du input tout le temps qui va te nourrir, t'emmener d'autres idées, aller plus loin, puis essayer d'autres choses. Oui, puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas de limites, puis quand tu dis que tu es toujours accessible, aussi, c'est que lorsque tu me disais l'autre jour, Juliana, tu sais, quand tu fais la cohorte avec nous, bien, après ça, tu peux toujours revenir si tu as le goût d'aller réécouter le cours et aller revoir, il y a possibilité de le faire, donc c'est ça qui est fantastique. D'ailleurs, moi, j'aimerais ça, Louis, si tu me permets, qu'on parle un peu, parce que là, on parle de formation, mais là, je veux que les gens comprennent que c'est vraiment la Cadillac des formations qu'on peut suivre. Il n'y a pas d'autre place qui donne un cours aussi complexe que ça, et je vous le dis, vous allez découvrir. Donc, moi, je vais te parler du cours qui m'a percuté. Le cours, là, que je suis, quand je l'ai fait, là, à la fin, je me suis assis, puis j'ai compris quelque chose, puis c'était la formation qu'on a eue avec l'avocat, notre maître. Avec Jean-Sébastien Boucher, le droit général, parce qu'il y a deux avocats dans le programme. C'est ça. C'est celui qui faisait. Le print pour la loi 21, puis Jean-Sébastien. Oui, bien, il était venu parler pour la loi 21, mais l'avocat est arrivé, puis il parlait, tu sais, quand on veut s'associer avec quelqu'un, on veut se partir en affaires, il a dit, il a dit deux, plusieurs choses. Il a dit, la première chose qu'il a dit, c'est aller prendre un week-end avec cette personne-là, passer un week-end, puis à la fin du week-end, vous verrez si vous avez encore le goût de vous associer avec cette personne-là. Puis la deuxième chose qu'il a dit, et c'est ça que je me suis accrochée, il a dit, allez voir sa voiture, l'intérieur de sa voiture. Est-ce qu'il est propre? Oui, est-ce qu'il est propre? Est-ce que c'est bordélique? Est-ce que c'est déstructuré? C'est comment? Puis là, après ça, prenez votre décision, vous avez vraiment le goût de vous associer à cette personne-là. Et ça, ça a été un conseil qui m'a resté en tête de voir comment on peut collaborer, parce que c'est plus qu'une relation de couple quand on s'associe à quelqu'un. Oui, puis ça va impliquer beaucoup, parce que tant que ça va bien, ça va bien. Et le principe qu'il vous a expliqué, c'est le même dans le monde des affaires. Tu sais pourquoi les gens vont jouer au golf? Tu sais, une des raisons pourquoi tu vas jouer au client au golf avec ton client, c'est que dans le naturel, tu sais, quand tu rates ton coup, puis ça en fait deux ou trois que tu rates, comment tu réagis? Ça fait que la personne, ton client ou le vendeur, mais allez du côté que tu veux, tu es capable, deux personnes, deux entités ou deux partenaires éventuels, deux associés éventuels vont jouer au golf. Oh, OK, lui, quand il rate sa balle, il paie patience facilement, il a failli tirer son sac dans le lac. Tu sais, est-ce que j'ai le goût de traiter avec quelqu'un, avec ce type de tempérament-là, quelqu'un qui se doit de prendre tous les mérites, est-ce que j'ai le goût de traiter avec quelqu'un comme ça? Donc, il y a des actions pour aller jouer au tennis. Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est juste qu'au golf, ça dure 4h30, 5h. Fait que là, à un moment donné, le naturel revient au galop. Il y a des situations que tu es capable de voir. Oui, souvent, les premières minutes, tu es tout correct, mais après ça, tu peux te fâcher. C'est bon, ça. Alors, moi, j'aimerais ça, bien, c'est ça. Dans la formation, explique-nous, là. Premièrement, tu as un intervenant en comptabilité. Ça, c'est très, très important. Oui, bien, c'est un CPA. Encore une fois, je précise, puis ça, pour moi, c'était hyper important. Dans le parcours, tu sais, tantôt, tu disais, c'est quoi la différence entre vous autres et d'autres? Oui. Oui, c'est sûr que ce n'est pas un cours universitaire de 4 ans en comptabilité. Le cours de comptabilité, maintenant, toi, quand tu l'as fait, il y en a un, bien, là, j'ai majoré, on en a deux. Il y a des choses, je suis tout le temps à l'affût d'améliorer. Mais le comptable, c'est un CPA, c'est ça qu'il fait dans la vie. Il aime enseigner, il enseigne à l'université, il enseigne au cégep, il enseigne avec nous autres. Mais en plus, c'est un CPA. Donc, c'est un spécialiste, c'est sa spécialité, c'est son domaine. Donc, quand tu lui poses des questions, il sait de quoi il parle. Et ça, c'est, tu sais, c'est moi qui se débrouille en comptabilité. Si j'avais donné le cours, comme d'autres cours que j'aurais pu donner, bien, beau avoir mes notions, mais des questions, attends un peu, je vais aller vérifier. Je voulais éviter ça en montant le programme. Et c'est pour ça que je suis allé chercher des spécialistes de chacun des domaines qui donnent des formations. Oui, puis d'ailleurs, le comptable, je me rappelle, nous, il nous avait vraiment expliqué est-ce qu'on s'incorpore ou est-ce qu'on reste à notre compte? Tous les petits détails au niveau de l'impôt, la fiscalité. Écoute, c'est extraordinaire, ce cours-là, ça fait réfléchir aussi. Et ça t'amène dans un mode, enfin, d'entrepreneuriat encore plus sérieux. Et, tu sais, l'idée, là, d'aller prendre un petit cours en comptabilité, bien, là, c'est inclus dedans, c'est tant mieux. Ce n'est pas de devenir un spécialiste en comptabilité. La formation est pour vous donner des pistes de réflexion et du lexique, tu sais, des mots. Fait que si toi, à un moment donné, tu engages un comptable, tu vas avoir eu une certaine formation, un encadrement et du lexique pour que, que ce soit en comptabilité ou les médias sociaux, la spécialiste web, bien, tu vas plus vite comprendre de quoi qui parle la personne que tu payes 150 $. Donc, si tu sauves du temps avec lui, tu es capable d'aller plus vite au fait, bien, c'est de l'argent, en bout de ligne, que tu vas récupérer parce que tu n'as pas à le payer encore plus pour finir par comprendre ce qu'il essaie de t'expliquer. Et ça, c'est une base en lancement d'entreprise ou en entrepreneuriat. Bien, aller chercher des petites notions comme ça pour, pas nécessairement devenir un spécialiste du domaine, mais au moins, quand tu engages quelqu'un, tu saches un peu plus de quoi qu'il parle pour te protéger, pour ne pas te faire avoir. Fait que si, à un moment donné, attends, là, moi, ce n'est pas ça que j'ai appris, tu pourrais même réécouter tes cours parce que les cours, vous avez accès pendant deux, écouter autant de fois que vous voulez. C'est illimité. Donc, tu vas te protéger indirectement de « Oh, il me semble qu'il m'a dit de quoi. C'est pas ça que j'avais appris. » Tu pourrais aller vérifier ou ça te met un doute. Est-ce qu'il y a des bonnes personnes, il y en a partout, mais des moins bonnes, il y en a aussi. Il y en a aussi partout. D'ailleurs, au début de l'émission, on a été prêts avec un troll. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu des petits problématiques. On avait des gens qui voulaient rentrer dans l'émission, comme on dit. Alors, écoute, Louis, on va aller à la pause. On va encore une fois vous présenter les commentaires d'une participante du programme SENS. Et j'espère que ce matin, ça vous inspire. Ceux et celles qui ont envie de vivre leurs rêves, ce matin, on vous donne la belle possibilité. Vous allez voir. Restez des nôtres. Bonjour, je m'appelle Robin Tremblay. Je suis conférencier en duo avec ma conjointe et intervenant en relation d'aide. L'idée de la formation SENS est venue par ma conjointe, qui travaille à l'Association de la santé mentale, pour notre projet de conférencier. La formation SENS m'a permis, un, de prendre confiance en moi, deux, de faire les démarches pour avoir l'accréditation comme coach, et trois, de pouvoir me spécialiser davantage pour être capable de donner un service de qualité. Le coaching personnalisé m'a permis de définir davantage mes objectifs et préciser ma clientèle cible. Le plan d'affaires de la formation SENS m'a permis de cibler ma clientèle et d'élargir les services offerts. Ce que j'ai spécialement apprécié de la formation SENS, c'est le contenu, la diversité et la richesse des intervenants. Moi, j'aimerais donner comme conseil aux prochains étudiants de la formation SENS d'être très attentif à tous les outils et à toute la richesse des différents intervenants conférenciers qui viennent nous offrir une panoplie de possibilités. de la formation SENS 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 .com section boutique et aussi vous pouvez retrouver aussi la merveilleuse bougie souhait avec laquelle vous allez pouvoir faire vos soirs, vos vœux elle est 100% faite de souliers fabriqués au Québec et surtout c'est une bougie d'intention et vous allez avoir la possibilité de faire sans souhait donc je vous invite à aller la découvrir dans la boutique et plusieurs autres produits et vous pouvez la retrouver aussi à la boutique Namasté de Sherbrooke qui détient mes produits donc ceux et celles qui aimeraient se rendre sur place allez découvrir les magnifiques produits qui s'y trouvent, allez rencontrer Nathalie Warren et bien sûr vous pourrez trouver tous les produits de la fée là-bas donc une belle découverte à faire pour vous et là ce matin je suis avec Louis Robillard qui nous parle de la formation sans, j'espère que vous aimez ça ce matin j'espère que ça vous inspire ça vous fait prendre conscience des efforts vous mettez parce que Louis t'es-tu d'accord avec moi, des fois on dépense 10-15 000$ dans des formations et là on se lance sans l'affaire mais ça ne lève pas parce qu'on n'a pas cette base là Ben ça rejoint un peu ce que je disais en début c'est que il y a beaucoup d'écoles qui sont super à donner des belles formations techniques pour des domaines thérapeutiques, d'applications toutes sortes dans le domaine des soins santé mieux-être mais l'aspect lancement d'entreprise, entrepreneuriat, mise en marché et passer vite parce que c'est pas leur spécialité donc la pensée magique moi j'y crois ben là c'est limite il y a un encadrement minimal à s'installer puis pas à cause que tu crois moi je crois beaucoup à toutes tes croyances dans ce bon monde l'effet placebo, système de croyances oui mais il y a quand même un minimum d'efforts et d'encadrement à se mettre en place et effectivement pas à cause que tu as le désir que ça va se faire tout seul et dès le début des cohorts je pense au premier cours je le mentionne c'est moi qui est dans le premier cours il y a tellement de choses dans celui-là mais je rappelle aux gens pas à cause que vous vous êtes inscrit ou inscrit à une formation que ce soit en lancement d'entreprise en name it en n'importe quoi que ça va se faire tout seul il y a tout le temps des efforts à mettre c'est pas à cause que tu tombes en couple que là tu peux rester oui il y a des petits supports il faut t'ajuster à l'autre il faut que tu t'impliques il faut que tu t'investisses et plus tu vas t'investir parce que c'est souvent ça quand tu apprends quelque chose de nouveau que tu n'es pas à l'aise on est porté à fuir à le mettre en crise la pile je ne voulais pas puis je t'accorde les anglais mais aujourd'hui j'ai fait catinavé je suis allé dans le voie scanadien j'ai appris l'anglais et à ce moment-là tu me donnes la chance je vais l'essayer puis je veux parler en anglais même des fois il y a des anglais qui me disent non pas mon français c'est ça mais aller au-delà de nos pas c'est un peu ça il faut s'investir puis plus tu vas t'investir plus ça va devenir facile la lumière va jaillir puis là tu vas prendre du plaisir à explorer puis à réorganiser ta business avoir des opportunités mais effectivement il y a des petits devoirs il y a un plan d'affaires il y a des choses à faire qui t'emmènent à cheminer puis à te réaliser puis avoir ça moins une grosse bébitte à un moment donné plus simple oui mais c'est vrai la grosse bébitte qui nous fait peur parce qu'on est bien chez nous mais des fois de sortir de notre zone de confort fait que c'est là qu'on se propulse et qu'on peut encore plus rayonner donc moi je voulais te poser une question parce que tu sais je t'ai dit l'autre jour quand on s'est parlé je t'ai dit Louis moi j'avais fait mon plan d'affaires avec toi puis je te l'ai envoyé et là je t'ai envoyé mon plan d'affaires et deux semaines après le plan d'affaires boum était parti puis c'est là que je t'ai dit ça change tous nos plans d'affaires et le fait d'avoir fait ce plan d'affaires-là m'a quand même gardé en mémoire mon objectif qui était que je m'étais fixé ça m'a gardé là-dessus mais la chemin pour me rendre la stratégie je l'ai je l'ai scrappé comme on dit en bon québécois toutefois parce que j'avais des bases solides j'ai pas eu peur de tourner de me tourner sur un 10ème pour pouvoir me propulser et ma question et face à la présente situation qui se passe est-ce que tu trouves que la raison d'être est encore plus grande de votre mission vous autres chez Formation Sense d'être encore plus présent pour s'assurer que les gens qui démarrent aient vraiment encore plus d'outils bien c'est sûr que l'aspect outils mis en marché avec les médias sociaux le web les réseaux de diffusion c'est des choses qu'il y a des nouveaux cours que j'ai greffé au parcours j'ai fait un ajustement pour m'ajuster encore plus à la nouvelle situation puis ce qu'on voit s'en venir sans être certain de rien on essaie d'y aller avec des ajustements et tellement peut-être peut-être t'es même pas au courant mais il y a des tu sais je rentre dans un cadre de 24 ateliers tantôt on parlera de l'horaire puis un peu plus mais il y a 24 ateliers mais là à un moment donné 24 ateliers moi j'ai le goût de donner je donne je donne je donne ok j'en mettrais 58 ateliers mais à un moment donné il faut qu'il y ait une limite puis les gens c'est trop long dans le temps c'est nouveau de session-ci puis d'ailleurs Julienan tu y aurais droit j'ai pris mes ententes pour mettre des cours optionnels donc le programme il y a 24 ateliers et là je suis allé mettre des cours optionnels puis là ça va être libre aux gens de l'écouter à leur rythme qui vient encore enrichir encore plus sa mise en marché en fonction de la pandémie mais aussi il y a un nouveau cours qui parle de YouTube il va y avoir un cours optionnel YouTube j'ai une chanteuse d'opéra qui parle qui donne une formation sur ton ton diaphragme tes appuis tes accents toniques comment te donner te livrer un message devant un auditoire sans t'arracher la gorge donc il y a une conférencière Annick Naprap qui parle tu sais Annick avait déjà enseigné j'avais retiré on avait bougé ça mais là j'ai reçu une vidéo d'Annick puis c'est un cours optionnel quand j'ai optionnel c'est gratuit il y a pas de des fois les gens sont là c'est impossible un cours gratuit oui oui il y a pas de point puis les témoignages tout le monde puis toi tu le sais c'est zéro avec un code promotionnel oui ben c'est ça ben écoute pour ceux qui se demandent la formation sens est accréditée avec le ministère de l'éducation écoute Louis j'ai été tellement surpris de recevoir mon bulletin avec mes notes de v'là 30 ans tu sais ils étaient là donc pour ceux qui ont envie de donner un sens à leur entreprise ben on vous met le code alors vous allez vous inscrire sur formation sens.com le code promo c'est SBA bien bien important de l'indiquer et là moi quand on parle de ça le prix de cette formation ça vaut combien en soi tu en as pour près de 4000$ et en plus il y a de quoi on donne on fait passer un test psychométrique le test NOVA et de voir un rouge un vert un jaune un bleu tu sais des tests psychométriques il y en a toutes sortes il y a eu Tintin Milou Adoc introverti extroverti donc tu en as pour une valeur de 4000$ plus il y a du coaching il y a moi et ma collègue Nancy parce que je n'étais plus capable de fournir puis je dépassais les normes en quantité d'étudiants j'ai quelqu'un qui vient m'aider qui est prof de yoga dans la vie mais qui était gestionnaire de grosses organisations gérées des 250 employés qui viennent à deux on vous accompagne tous donc tout ça ça rentre dans le 4000$ en valeur il resterait quand même tout le temps c'est subventionné par le ministère de l'éducation puis il n'est pas pleinement subventionné il resterait quand même un 135$ à payer mais avec le code promotionnel c'est entièrement gratuit et voilà vous avez vous avez comme je disais tantôt la possibilité de réécouter autant de fois que vous voulez et ce beau programme cette formation bien c'est ça vous allez pouvoir aller chercher des connaissances à gauche puis à droite à travers les enseignants avoir de l'encadrement si le programme change l'année prochaine j'ai d'autres cours vous allez pouvoir venir les suivre entièrement gratuit et c'est ça grâce à le 135$ qui reste ou le ministère de l'éducation c'est ça je voulais dire je cherchais mon idée ça tournait vite en soi plus tu es organisé pourquoi ils subventionnent c'est plus tu es organisé dans ton entreprise plus tu as des chances de générer des profits donc plus tu génères des profits plus tu risques de payer des taxes aux gouvernements donc ils te subventionnent ils s'organisent pour que tu sois mieux organisé dans la vie te donner un petit peu plus de fibre entrepreneuriale pour que tu sois moins dépendant du système du gouvernement par la suite et bien c'est ça ils récupèrent en bout de ligne à moyen long terme par pay tax et ils vont s'autofinancer oui c'est ça effectivement puis moi ma question pour toi c'est les critères en fait parce que là il y a plein de monde là lui il se passe quelque chose parce que là on a dit ça et là les gens j'en vois qui sont déjà allés voir sur ton site donc ils peuvent aller se rendre sur ton site sur le site formationsens.com et ensuite là il y en bien on avait Anne Riopelle qui avait une question Anne Riopelle elle dit elle est allée là elle va avoir les papiers elle dit quand je clique je peux recevoir les papiers il n'y a pas de place pour un code promo ni le prix comment ça fonctionne oui c'est ça ok en soi la plateforme va vous donner un paquet de renseignements sur les dates à venir ceux-là qui sont encore disponibles les sujets qui sont traités comment ça fonctionne mais assez rapidement en haut à côté des dates vous allez voir deux boutons bleus un qui est je veux plus d'informations ça si vous cliquez là-dessus vous allez tomber sur mon courriel vous allez m'écrire un courriel vous avez aussi mes coordonnées ça me fait plaisir si vous voulez m'appeler directement mais vous avez un bouton qui est je veux recevoir les documents d'inscription par la poste donc en cliquant là-dessus vous allez tomber sur une fenêtre dans laquelle vous allez rentrer vos coordonnées avec votre adresse pour qu'on puisse vous envoyer une enveloppe avec tous les documents d'inscription on n'est pas de chez on vous envoie même une enveloppe déjà de retour vous allez compléter vous allez mettre ça dans l'enveloppe et dans les documents d'inscription c'est dans les documents que là vous allez écrire il y a un document qui s'appelle date et engagement et c'est là que vous allez inscrire code promotionnel et cocher aussi la date premier choix j'aimerais ça commencer le 24 novembre de préférence puis sinon au mois de janvier cocher puis je vais faire je tombe dans ma dans ma bulle tu m'arrêtes si tu veux oui oui tu m'arrêtes tu m'arrêtes souvent les gens moi ben là je suis pas sûr de la date ou attendez pas c'est quelque chose que c'est clair à votre esprit tôt ou tard que vous voulez faire commandez les documents on va vous envoyer ça vous les complétez vous nous retournez il y a des pièces d'identité justificative que vous devez envoyer votre certificat de naissance donc si vous le trouvez pas ben ça va vous donner le temps de le commander pour l'avoir une photocopie de votre permis de conduire ou carte d'assurance maladie c'est le ministère de l'éducation il demande ces deux documents là c'est un petit connaissance plus un des deux ben Louis si tu me permets on va aller à la courte pause après la pause j'invite les gens allez vous chercher un papier crayon vous allez pouvoir prendre tout ça en note on a mis tous les renseignements aussi au bas de la page de l'émission donc vous avez déjà tous les liens disponibles mais si vous voulez avoir tous les petits détails ma Lisette qui prend tous les détails j'en ai une elle écrit tout j'en ai plusieurs mais vous avez plusieurs écrit je vous invite à vous installer prendre les détails on va tout vous dire qu'est-ce que ça prend les détails et ensuite vous allez être en mesure de bien comprendre le beau cadeau qu'on vous fait ce matin pour ceux et celles qui ont envie de se propulser encore plus donc on va aller à une courte pause je vous invite à découvrir la dernière vidéo d'une des participantes de la formation sens et on se retrouve tout cet après mon nom est Valérie Morin je suis conseillère indépendante à Arbonne ce que j'ai vraiment apprécié au niveau de la formation sens c'est vraiment les cours en comptabilité au niveau du réseautage aussi tout ce qui concerne les réseaux sociaux pour moi ça a été très bénéfique à ce niveau-là pour moi toutes les séances de coaching parce que j'en ai pris plusieurs ça a été vraiment très bénéfique pour me connaître au niveau de ma personne savoir quelle direction je voulais donner à mon entreprise mais surtout aussi au niveau des réseaux sociaux ça m'a vraiment donné une belle aire d'aller à ce niveau-là le montage de mon plan d'affaires s'est fait quand même assez naturellement parce qu'on est vraiment très bien encadré avec la formation donc simplement en suivant les étapes et on a notre plan d'affaires à la fin du cours toute personne désireur de devenir entrepreneur et travailleur autonome ou qui a envie de partir son entreprise devrait s'inscrire à cette formation-là c'est extrêmement pertinent pour savoir comment démarrer son entreprise personnellement j'ai vraiment apprécié le professionnalisme des professeurs et l'encadrement qu'on a reçu au niveau de la formation-sens si j'ai un conseil à donner aux gens qui sont désireux de s'inscrire à la formation-sens c'est bien de prendre le plus de périodes de coaching possible c'est vraiment très personnalisé et vraiment très aidant pour votre entreprise alors vous avez envie de vous joindre à notre défi 28 jours je vous invite à prendre part inscrivez-vous vous êtes près de 600 personnes maintenant et vous le savez parce que le défi 28 jours ensemble est positif c'est bon pour le moral donc on a nos fameuses brosses à dents moral B offert par le dentiste Elisabeth Pichet la dentiste Elisabeth Pichet merci beaucoup encore elle est fantastique mais surtout aussi je vais vous rappeler qu'on va avoir cette semaine comme invité on va avoir Laurent Debecker qui va être là avec nous demain soir donc à soirée de fée demain soir installez-vous mesdames et messieurs parce que Laurent va nous donner une belle belle on va avoir une rencontre basée sur l'amour donc on va découvrir l'amour avec Laurent et aussi on va avoir à la fin de la semaine on va avoir Patricia Spans le 9 octobre qui va être avec nous et là jeudi c'est quoi qui va se passer jeudi jeudi il y a plein d'affaires qui se passent mais jeudi on va célébrer la 200e émission de Juliana Lafay de l'Ouest avec l'une autre que Karine Champagne donc c'est Karine en fait qui va me remplacer et je serai l'invité de Karine donc bien contente d'être là et on va avoir une belle émission d'une heure avec elle donc un beau cadeau de Karine pour moi je suis très très choyée et il y a plein d'autres choses on a les soirées de fées vous savez le jeudi soir on a de la voyance en direct et le dimanche aussi mais ce matin ce qui nous intéresse c'est notre fée Moraine mais plutôt notre fée Moraine qui vient nous donner un coup de balle magique dans nos entreprises mais oui c'est ça que tu fais tu nous allumes puis tu nous permets de rayonner d'être solide que quand on va dans un réseautage puis que moi je me présente bonjour Juliana qu'est-ce que tu fais dans la vie moi je suis une entrepreneur qui fait de la voyance avec une boule de cristal et je peux-tu dire Louis là il n'y a plus personne qui me fait je ne crois pas à ça il n'ose même pas dire ça je suis debout puis je me tiens puis je me propuse donc c'est fantastique et je veux faire un petit truc aussi dire aux gens rappelés oui on a eu Sabrina Ferranti qui s'est inscrite bravo Sabrina que j'y avais parlé tu as eu plein d'inscriptions cette semaine qui est rentrée parce que les gens m'ont écrit mais ce que je veux dire aussi là j'ai perdu mon idée Frédérico t'as saboté mon idée bon écoutez le 4 novembre c'est la fête de mon frère il voulait vous dire ça ce matin donc il est toujours célibataire alors 4 novembre c'est la fête mais c'est important on est sérieux ce que je veux dire j'ai trouvé mon idée en fait ce matin on vous parle on ne vous parle pas juste de quelqu'un qui veut démarrer une entreprise Louis on parle aussi de ceux qui sont déjà en affaires moi ça faisait quasiment 18 ans que j'étais en affaires quand j'ai été faire ce projet-là avec toi alors ça s'adresse à tout le monde qui a le goût pour faire des affaires c'est tout c'est une mise à niveau c'est dit dès le départ je l'ai dit tantôt aussi mais effectivement c'est vraiment autant intéressant et important pour les nouveaux qui arrivent qui cherchent dans lequel ça sera quoi mon public cible parce qu'il y a beaucoup de réflexions de ma mission ma vision d'entreprise qu'est-ce que je veux faire avec tout ça mais ceux-là qui sont déjà en place comme toi pour une mise à niveau des technologies mais aussi le marché change la vente on ne vend pas au Québec à Québec comme on vend à Montréal puis au Québec comme en Ontario donc il y a des aspects comme ça qui sont importants puis ça me fait très à ton retour le pitch d'ascenseur le fameux pitch d'elevator pitch comment c'est important moi j'ai été deux ans président beaucoup impliqué dans la chambre de commerce et industrie de Québec dont deux ans au comité recrutement fidélisation donc des poignées de main puis des pitchs d'ascenseur j'en ai entendu mais comment que les gens des fois font l'erreur de vouloir tout dire et ça c'est un aspect qui est encore plus pour moi c'est une mission encore plus importante à travers le programme parce que c'est là un peu comme tu disais quand tu te présentes maintenant comment tu peux réussir à te présenter pour que les gens te prennent au sérieux puis ne mettent pas en doute ce que tu as à proposer comment je peux me présenter c'est le principe d'un pitch d'ascenseur 30 secondes qu'est-ce que je peux dire sans tout dire qui va susciter l'intérêt oui ça me vient de m'appliquer la curiosité j'aimerais s'en savoir plus parfait quand est-ce que tu es disponible on prendra le temps cette semaine et on va prendre un rendez-vous on prendra le temps d'en parler plus en profondeur pour avoir le temps d'échanger puis pas être juste sur un coin de table à essayer de vendre de quoi puis c'est ça l'erreur que toute personne essaie de faire souvent des fois c'est un peu le principe de la pizza c'est un peu comme si on a le goût de donner une extra large à une personne mais elle peut juste prendre une pointe puis elle n'est pas capable d'accueillir ce qu'on a à dire donc elle décroche puis le but c'est pas ça il y en a trop le cerveau humain il y a ses limites puis qu'est-ce que je peux dire qu'est-ce qui est le plus important mais susciter l'intérêt on va aller plus loin après là là Louis on a suscité l'intérêt je pense de plusieurs personnes ils sont là puis ils ont vraiment le goût de se joindre à nous donc là qu'est-ce que ça prend là tantôt t'as dit ça prend ton permis de conduire ça prend ta carte de science maladie là il y en a qui disent oui mais j'ai pas de permis de conduire je conduis pas c'est pas grave ça prend des pièces d'identité ça prend ça exactement il y a différentes choses le plus important c'est le certificat de naissance le vieux bactitaire il faudra le faire venir dès que vous voulez prendre des cours avec le ministère de l'éducation il demande le certificat de naissance le fameux papier bleu et blanc le gros format le petit format c'est pas grave ça prend ça c'est deux pièces d'identité certificat de naissance deuxième pièce c'est soit le permis de conduire ou la carte d'assurance maladie si vous êtes au Québec carte d'assurance maladie il y a aussi tout l'aspect des gens qui sont nés à l'extérieur du Québec là il y aura selon les situations d'autres documents à fournir et tout ça c'est quand vous allez commander votre trousse il y a un document explicatif sur comment compléter votre trousse dont les pièces d'identité ou justificative pour ceux et celles qui ne sont pas nés au Québec il y aura plus de choses et je t'entends est-ce qu'il y a des restrictions est-ce que tout le monde peut s'inscrire oui non pas besoin mais est-ce que parce que je veux lier avec oui attends moi je veux ma question c'est est-ce que je suis obligée d'avoir un secondaire 5 non ok donc pas besoin de secondaire 5 en autant que j'ai les pièces justificatives donc pour ceux et celles qui seraient intéressés vous n'avez pas besoin de secondaire 5 ok j'ai 70 ans puis moi ça me tente de me lancer en affaires est-ce que je peux faire le projet oui lors de 2 ans j'ai eu un médecin retraité de 71 ans qui a un centre de santé maintenant à Lévis puis qui a fait le parcours il a trippé mais ça l'a tu sais ça l'a emmené ailleurs l'année passée j'avais une dame de 74 ans qui a fait le parcours puis tellement puis ça m'emmène à tu sais c'est quoi les avantages quand vous êtes étudiant une fois à Maurice Barbeau dans une thématique la mienne ou d'autres bien vous êtes étudiant à vie comme on dit donc c'est pour ça tantôt je disais vous me rappelez dans 2 ans vous voulez revoir d'autres cours vous serez tout le temps les bienvenus plus que ça on a d'autres thématiques si vous allez voir sur manouvellecarrière.com vous allez voir tu sais organisation d'espace il y a toutes sortes d'autres thématiques peut-être qu'il y en a parmi vous vos enfants quelqu'un qui rêve d'être DJ il a réunis ça avant le B2B on a des thématiques en lancement d'entreprise qui vont vous former une partie techniquement donc DJ comment mixer mais aussi le volet mise en marché donc si tu as fait une thématique tu pourrais t'inscrire là il y a un frais de 295$ mais ça te donne accès à toutes les autres thématiques il y a des formations 295$ sur des mois de temps il n'en mouille pas beaucoup dans le domaine des soins non puis surtout une formation qui est vraiment bien encadrée qui est bien fait qui est structuré donc on vous dit ceux qui veulent faire regarder on les a mis bijoux dessin le bâtiment une mise en garde Frédérico il est allé vite un petit peu mais bijoux on parle de lancement d'entreprise mais si vous arrivez dans l'aspect joëllerie bijouterie c'est pas ça du tout ceux-là c'est comme des programmes qui sont dans ma nouvelle carrière c'est des cours mais les tarifications ou le délai n'est pas le même parce que c'est des programmes sur 18 mois c'est beaucoup plus long comme programme il y a des petites normes à avoir par ailleurs quand vous êtes un étudiant de Maurice Barbeau vous gagnez plusieurs avantages on a beaucoup on a tout avantage de s'inscrire à ta formation parce que là on va avoir l'univers ouvert pour nous pour prendre plein de choses devenir DJ et surtout stimuler on a Vicky Vicky qui a dit bonjour Louis tellement une formation formidable enrichissante ça fait toute la différence lorsqu'on est entrepreneur oui oui c'est ça on a plein de beaux commentaires comme ça puis moi tantôt tu disais la dame de 74 ans qui elle voulait faire elle a fait le parcours au sens puis après elle s'est inscrite comme étudiant libre à payer son 295 $ puis elle a appris la thématique communication numérique là elle va aller encore plus en profondeur dans toutes les communications numériques c'est une thématique numérique donc les médias sociaux et plus et la beauté c'est qu'après t'es pas obligé de refaire ton plan d'affaires t'es pas t'sais t'es comme étudiant libre tu le réécoutes au rythme que tu veux comme tu veux sans aucune obligation ça m'amène je vois le temps avancer puis il y a une zone dans les conditions oui vas-y vas-y oui de moi les conditions oui oui t'sais parce qu'on parlait oui tout le monde peut s'inscrire il y a des facteurs comme il faut savoir que vous allez être des étudiants qualifiés à temps plein parce que même si vous faites 2-3 heures parce que les cohortes sont 2 fois par semaine 2 matins par semaine à raison de 3 heures chacun donc 6 heures semaine selon les cohortes ça sera des mardi et jeudi matin de 9h à midi ou des mercredi et vendredi matin de 9h à midi pour différentes raisons on les garde le matin il n'y a pas de formation le soir sur 12 semaines donc le ministère d'éducation selon sa philosophie eux autres avec les études le plan d'affaires la lecture puis il y a des cohortes des fois qui peuvent être plus longs pour différentes raisons ils ont établi comme un ratio de 330 heures mais ils sont pas fous ils ont mis 330 heures selon le paramètre à eux autres mais la réalité c'est pas ça c'est moins que ça c'est 2 fois 3 heures semaine plus peut-être un 2 heures supplémentaire pour les devoirs de la lecture ça fait 8-10 heures au maximum par semaine dès que tu es qualifié à plus de 15 heures semaine tu es qualifié comme étudiant à temps plein tu n'as pas le droit d'avoir des prestations d'assurance chômage ou d'aide financière selon les programmes du gouvernement tu n'as pas le droit d'avoir du chômage en même temps que d'être étudiant à temps plein donc là ça vous demandera d'avoir une autorisation de votre agent de chômage il y a des choses comme ça je pourrais vous éclairer juste à m'écrire ou m'appeler ça c'est bien ça c'est des technicalités Louis en arrière scène qui peuvent communiquer avec toi parce que chaque cas est unique la seule chose qu'on vous dit c'est que vous n'avez aucune excuse pour dire que vous n'avez pas accès à quelque chose d'extraordinaire parce qu'en fait grâce à la collaboration avec Santé Bonheur Abondance qui était le salon de développement ça vous coûte 0$ vous avez une formation de 4000$ alors vous pouvez donner du sens à l'endroit à l'envers dans tous les sens à votre entreprise grâce à la formation sens.com alors Louis c'est important en terminant avant la fin moi j'aurais aimé ça que tu me dises parce que dans travers tous tes élèves depuis quelques années en as-tu eu une personne tu dis moi Juliana cette personne-là c'est extraordinaire la progression qu'elle a fait je sais que t'aimes tout le monde mais une que tu fais comme oh wow ça a fait un gros j'en ai eu beaucoup j'ai pas les noms qui viennent tu sais t'en es une que j'ai vu une variante mais il y a beaucoup de personnes que j'ai vu un cheminement ce qui est plus important de ce que j'observe tu sais souvent quand tu sors d'une formation technique PNL soins énergétiques l'espèce le fameux syndrome de l'imposteur qui peut t'habiter un certain temps tant que t'es pas solide ben c'est un peu ça être entrepreneur quand tu te lances en affaires est-ce que je me trompe il y a un certain syndrome de l'imposteur aussi comme entrepreneur à même titre que ta technique que t'apprises mais quand tu prends une formation comme ça ok c'est comme ça que ça fonctionne tu viens installer des bases d'une assise qui te donne une certaine confiance qui après ça t'as plus quand tu vas parler à un comptable ou te présenter d'une chambre de commerce à des gens plus solide et tu sais l'être humain on a le goût de faire affaire avec des gens solides les trois archétypes qu'un être humain cherche quand il magasine avec n'importe qui ou même à travers ses amis l'humour la solidité et le sentiment la complicité la confiance la proximité ben Louis merci encore pour tous les renseignements je te souhaite je souhaite que tes cohorts soient bien et pleines alors comme Louis a dit tout de suite c'est le temps d'agir maintenant même si vous préveillez pour l'année prochaine les classes sont pleines tu refuses les élèves t'es obligé d'être transféré alors je vous invite si vous avez déjà ce matin vous avez senti l'appel à tous ben allez c'est le bon moment pour le faire donc le 24 de 20 janvier et le 24 novembre 20 janvier 23 mars aura lieu les prochaines cohorts qui vont débuter et oui Louis important attendez pas la veille parce qu'il n'y a plus de place les passés d'inscription se ferment deux semaines avant les dates identifiées donc prenez de l'avance oui soyez là et le code promotionnel on va vous le rappeler demain c'est SBA excuse-moi je m'étouffe excuse-moi t'en es bouche bée j'en suis bouche bée effectivement merci beaucoup Louis de ton temps et de cette belle heure que tu nous procures et pour les autres ben je vous souhaite une excellente journée on a débordé un peu alors passez une merveilleuse journée je vous retrouve demain à 11h bonne journée tout le monde bye bye